La mission FAMI, l'un des départements des églises évangéliques de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, a organisé sa troisième convention dans la région de Gagnois du 28 octobre au 1er novembre 2021, au Temple Obitel de Babri. Ce sont au total 30 régions sur 32 qui ont effectué le déplacement. A l'ampleur de cette convention, nous avons assisté à une série d'allocutions des différentes autorités présentes. Les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire s'ouvrent aujourd'hui, 29 octobre 2021, ici à Gagnois. Et que ces instants que nous passerons ensemble ici contribuent à délivrer, à guérir, à restaurer, à fortifier vos différentes familles pour une église réveillée, une église forte. La parole de Dieu nous apprend qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble et que c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Cette convention a vu la participation de deux orateurs, le révérend Dr Yahï Eivet, vice-président de l'UADCI, qui a traité le thème suivant, le réveil de la famille par le Saint-Esprit. Et le Seigneur a bien voulu qu'à cette convention, tu puisses repartir à Zorro, tu puisses prendre un nouveau départ. Oublie le passé, regarde là où Dieu t'amène et en prenne cette direction-là. Le fondement de la famille par le Saint-Esprit, développé par le pasteur Afran-Léon. Comment, si on se marie selon lui, nous sommes sous un fondement qui est solide, pour nous montrer qu'il avait déjà tout préparé. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui a géré le mariage, qui a créé le mariage. Il a mis tout ce qu'il faut pour permettre à l'homme qui se marie de connaître ce qu'on appelle une autonomie. Les conventionnaires ont pris part à des ateliers portés sur la gestion des conflits dans le foyer et celui de la santé familiale. Ce fut une belle rencontre. Les différents organisateurs et participants n'ont pas manqué de ses prêts. Cette quatrième convention se tiendra en l'année 2024. La région de Saint-Pédro. On retient que la famille étant donc la base même de la société, celui qui guérit une famille a guéri toute la société. Les problèmes dans le foyer sont très difficiles. Il faudrait prévenir pour que chacun puisse conserver cet engagement, ce que Dieu nous a donné.